Ah, ça vaut quoi ? Non mais les gars, arrêtez de me regarder comme ça On est en octobre, bientôt il y a Halloween Donc c'est normal que je suis déguisé Et en plus, je vous ai fait une petite surprise Qui se cache juste derrière moi Est-ce que vous voulez la voir ? Ok hein, 3, 2, 1 A vous de regarder Là les gars, juste là J'ai mis mon couteau hyper résistant Y'a un gars qui arrive là Et là il est mort Y'a pas de voilà quoi Ensuite les gars, j'ai mis plein de toiles d'araignée Des fausses araignées, des ballons Des masques, et moi qui est déguisé Voilà, bref les gars, aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Où je vais vous raconter 3 anecdotes Où 2 seront vraies et 1 sera fausse Et le but, et bah il faut que vous trouvez La vraie anecdote, voilà, c'est tout Bref, on commence directement la vidéo C'est parti Ok par contre bien pour commencer J'ai enlevé mon chapeau Parce que là je suis en transpiration à mort Ok les gars, on va commencer par la première anecdote Le jour où j'ai rencontré LeBron James Et celle-là, elle est vraie Mais je vous dirai pas si elle est vraie ou fausse Bref, c'était il y a environ 1 an Le 20 juillet 2022 J'étais parti à Los Angeles avec mon père Pour son travail Du coup, on prend l'avion, etc On arrive à Los Angeles On prend la voiture qu'on avait réservée Et on conduit pendant 2 heures 2 heures plus tard, il commence à faire nuit Donc je crois qu'il était 20, 21 heures Je sais plus trop Donc du coup, on s'arrête à un hôtel On prend la clé, etc Je me rappelle même de la chambre Si c'était la chambre numéro 13 Donc du coup, on prend les clés On arrive en haut On ouvre la porte Et là, on se pose Je sais pas quoi 5 minutes plus tard On entend à la chambre numéro 14 Un boucan pas possible Mais genre, je vous refais le bruit C'était ça Environ pendant 1 heure Donc il y a un moment Mon père va à toquer à côté Et qui sort ? C'était LeBrand James Du coup, mon père commence à parler anglais avec lui Et LeBrand James lui dit Ok, ok, ok On va baisser le son Mais en anglais Parce que moi, je suis con en anglais Donc faut m'éparer Donc du coup, mon père en revenant Ouais, ok, ok, ok Il y a LeBrand James à côté C'est en mode Wesh Mais vu que j'avais fait quand même beaucoup de drôle Je me suis dit Ok, je vais prendre une photo avec lui demain matin Je vais pas aller le déranger maintenant Du coup, le lendemain matin On s'est grouillé et tout On s'est changé et tout On est parti à côté On a toqué Et oui, il n'y avait plus personne LeBrand James C'était barré Donc du coup J'ai perdu une photo Avec LeBrand James J'aurais pu prendre moi là Moi, Lucas Un français de 12 ans De 13 ans pardon Qui peut prendre une photo avec LeBrand James J'ai le seul J'ai le seul Et voilà les gars La première anecdote est terminée Est-ce qu'elle est vraie ou fausse C'est à vous de me dire dans les commentaires Bref On passe à la deuxième anecdote Let's go Ok les gars Pour la deuxième anecdote C'est La piscine municipale Vous allez vous dire Mais Lucas C'est pas un titre La piscine municipale On sait pas ce que t'as fait Et bah c'est simple Je crois que j'ai pissi environ 3 fois d'affilée dans la même piscine Attendez Je vais vous raconter Alors C'était quand j'étais en CE2 On allait comme tous les primaires A la piscine Donc moi j'arrivais Je prenais mon petit sac de tchoupi J'allais dans les vestiaires Je me changeais etc Et ensuite On allait à la piscine Sauf que moi Quelqu'un de très 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 timide Je n'osais pas aller aux toilettes Avant d'aller dans la piscine Du coup je me dis Bon c'est pas grave J'aurais pas envie Je peux bien me retenir Mais le problème C'est que quand t'es dans l'eau T'as plus envie de faire pipi Du coup j'arrivais et tout C'était à mon tour De aller dans la piscine Pour aller chercher Des anneaux Du coup j'arrive Je plonge et tout J'arrive à les prendre Et il y a un moment Je suis en mode Putain J'ai pissé dans la piscine J'ai pissé Putain non En fait j'ai pissé Après je suis remonté En mode J'ai rien fait J'ai pris les anneaux C'est bon Et le pire C'est que personne n'a remarqué Ils ont tous sauté dans la piscine Alors tu avais du pupille dedans Et ça les gars Ça m'est arrivé trois fois d'affilé Alors est-ce que cette anecdote est vraie Ou fausse C'est à vous de me dire dans les commentaires Donc les gars On passe à la troisième anecdote Let's go Donc les gars Pour la troisième anecdote Ça parle du collège Et de YouTube Avant quand je faisais pas de vidéo Il y a des gens Ils venaient me voir Mais bon genre En fait c'était pas mes potes On va dire Ils venaient me voir Juste pour dire Hey Lucas Est-ce que tu peux prêter Ta balle de ping-pong etc Voilà C'était juste ça Du coup ça Bah ça s'est passé pendant un an Et le moment Où j'ai lancé ma chaîne YouTube Les mêmes gens Sont venus me voir Pour me demander Une balle de ping-pong Pour me dire Salut Bonjour Bref Tout ce que vous voulez Et il y a un moment Ils ont commencé à tous venir me voir Et me dire Hey Lucas ta chaîne S'il te plaît arrête Ça va jamais marcher Vous êtes en mode Pfff Laisse-lée 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 Pour moi tranquille Je compte de 500 1000 2000 3000 4000 4000 10 000 15 000 20 000 Et quand j'avais 40 000 abonnés Précisément Ces mêmes gens Commencaient à traîner Avec moi de partout Mais genre J'allais à la cantine Ils étaient avec moi J'étais dans un cours Ils étaient avec moi Mais partout Du coup j'étais en mode Euh Ouais Ça devient chelou Du coup Bah il y a mon vrai meilleur ami Paco Qui était ami avec un gars Qui traînait quand même Beaucoup avec moi Et il m'a dit Que en fait Les gens Restaient beaucoup avec moi Pour que je leur fasse confiance Et que plus tard Je leur donne de l'argent Non mais les gars On est où là Donc les gars Si vous vous lancez sur YouTube Faites gaffe aux gens Qui traînaient Pas du tout avec vous Parce que ça veut dire Qu'ils sont là pour un truc Soit l'argent Soit tout ce que vous voulez Mais voilà Alors les gars Laquelle De ces trois anecdotes Est fausse En premier On a Celle Où j'ai rencontré Lebron James En deuxième On a Où j'ai réussi à faire pupille Trois fois dans la piscine D'affilée Et la troisième Celle des potes Qui sont là Que pour l'argent Alors suspense La télé est la fausse La fausse C'était celle de Lebron James Non mais les gars Est-ce que vous croyez vraiment Que lebron James Il va aller dans des hôtels Pouvrés comme ça Mais frère Lebron James Devant sa porte Il y aurait des gardes malades Il serait dans un hôtel A cinq étoiles Même six étoiles Voilà Il serait pas dans mon hôtel à moi Mais sinon les gars Ça s'est vraiment passé Les machins de la piscine Et les potes Enfin les potes là Ça continue encore De faire ça Bref les gars Je pense que c'est une fin de vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aimez bien le fond Sur ce c'était Lucas Merci pour les 50 000 abonnés Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz